... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 21 octobre. Et parmi les titres développés ce soir, hommage national donc aujourd'hui pour Samuel Paty, cet enseignant des Yvelines assassiné vendredi dernier en Gironde. Les hommages donc se sont multipliés à nouveau aujourd'hui. Les agriculteurs face à la complexité administrative, c'est ce que vivent certains d'entre eux, notamment après les dégâts subis sur leurs exploitations lors des aléas climatiques. Le mal-logement en Nouvelle-Aquitaine où plus de 13,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est l'éclairage de la Fondation Abbé Pierre sur la région. Nous reviendrons plus en détail sur cette situation avec notre invité Pascal Paoli, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Allez, un coup d'œil sur la météo de la région. Si quelques éclaircies sont attendues en début de journée, les averses feront de nouveau leur réapparition dès la mi-journée. Sur la Nouvelle-Aquitaine, le thermomètre affichera 19 degrés à Guéret, 21 à Périgueux, 23 pour Bordeaux et Sainte. Et pour débuter ce journal après l'assassinat de Samuel Paty, ce mercredi est donc la journée d'hommage national au professeur des Yvelines. Avant celui rendu ce soir à la Sorbonne, un hommage des différentes collectivités de Gironde a été rendu à la mi-journée par la mairie de Bordeaux, la métropole, le département, mais aussi la région Nouvelle-Aquitaine sur l'esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux. Avec des centaines d'agents des services, les élus ont observé une minute de silence et réaffirmé les valeurs de liberté, de tolérance et de laïcité. Dominique Parmentier. Fonctionnaire de la ville, de la métropole, du département et de la région, ils étaient plusieurs centaines sur l'esplanade Charles de Gaulle pour rendre hommage avec les élus. Et beaucoup d'émotion à Samuel Paty, assassiné pour avoir inculqué les valeurs de la République. En l'occurrence la liberté d'expression, la liberté d'enseignement, c'est un combat quotidien, minute par minute. Nous nous devons poursuivre le combat inlassablement pour éviter que ce genre de, ces principes, ces pieds de la République ne soient comme ils le sont aujourd'hui, menacés par des mouvements manifestement liberticides. Émotion aussi pour le vice-président du département, Jean-Marie Darmian, lui-même ancien enseignant. Il n'y a rien de pire à notre époque que de mourir pour ses idées, ses principes, ses valeurs, sa volonté louable de préserver notre République pour essayer de construire un monde meilleur par l'éducation. Il faut que les gens, les citoyens, tous ceux qui se réclament d'une certaine idée de la République se mobilisent fortement pour qu'il y ait un après cet attentat et qu'on ne se contente pas d'une commémoration éphémère sur laquelle ensuite il n'y aurait pas de débouchés sur le plan de l'éducation et de la formation des gens à la tolérance, à la laïcité et à la fraternité. Je ne sais pas s'il faudra aujourd'hui plus de courage aux enseignants d'affronter leur classe, et notamment dans certaines parties de notre pays. Mais en tout cas, il faut que nous soyons là pour montrer que nous sommes à leur côté. Après les discours, une minute de silence a été observée. Je vous remercie. Je vous demanderai aussi, et c'est une initiative personnelle, j'en suis désolé, d'applaudir. Des dégradations ont été commises cette nuit sur la mosquée Nur al-Muamadi, rue des Menus à Bordeaux, ont été retrouvées des inscriptions sur les murs et des vitres brisées. Les investigations judiciaires sont en cours pour retrouver le ou les auteurs de ces faits. La préfecture de Gironde qui appelle en cette journée d'hommage national à l'unité de tous, Fabienne Butchiot, la préfète, qui, je cite, condamne avec la plus grande fermeté ces actes qui sont inacceptables, qui n'ont pas leur place dans la République française. Demain jeudi, le Premier ministre Jean Castex, accompagné entre autres d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, devrait annoncer à 17h le passage de plusieurs départements en zone d'alerte maximale. Déjà hier, face à l'augmentation du taux d'incidence en Nouvelle-Aquitaine, comme on peut le constater sur le dernier relevé de Santé publique France, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a donc annoncé de nouvelles mesures de restriction, comme la fermeture anticipée des bars à 22h. Les départements qui basculeront en alerte maximale devraient pour certains d'entre eux donc passer sous couvre-feu. Après le passage de la tempête Barbara dans la nuit de mardi à mercredi, 76 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité ce mercredi matin dans le sud-ouest, dont 19 000 dans les Pyrénées-Atlantiques. Et 1 500 dans les Landes. On a relevé jusqu'à 216 km heure à Hirati, 132 km heure à Sokwa. Barbara a donc causé d'importants dégâts sur le réseau public électrique, comme on peut le voir sur ces images à Pau, où les arbres n'ont pas résisté. Les pompiers ont quant à eux reçu au moins 300 appels essentiellement pour dégager les routes suite à des chutes d'arbres et de poteaux. Et puisqu'on évoque les aléas climatiques, trop de complexité administrative face aux urgences à réparer les dégâts d'une catastrophe naturelle, c'est le message porté par la Chambre d'agriculture aux autorités de l'État. L'institution aimerait une simplification et une accélération de certaines démarches administratives. Une quinzaine d'exploitations agricoles ou viticoles seraient donc concernées par ce problème à la suite de violentes intempéries du printemps dernier. Illustration dans une propriété de Loupiac, touchée en mai dernier par les pluies diluviennes. Franck Poirot. Dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, ce ruisseau, le Chahail, est sorti de son lit après un épisode pluvieux, violent et intense. Ce jour-là, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en quelques minutes. L'eau du ruisseau est alors montée de 3 mètres. Elle a tout emporté sur son passage et créé des obstructions. Cette crue subite a provoqué des effondrements de berges et d'une partie du sous-bassement de la cuverie de cette propriété viticole. Pierre Touré, son propriétaire, a bien essayé de faire des travaux pour limiter cette érosion et surtout mettre en sécurité son exploitation. Sans succès, il s'est confronté à un mur administratif. La problématique, c'est de pouvoir rentrer dans le ruisseau, avoir les autorisations pour pouvoir faire un enrochement. Il nous faut une autorisation de la DDTM en premier lieu. En deuxième lieu, il faut un bureau d'études. Ce bureau d'études, au minimum, c'est dans les 3 000 euros. A notre charge, par rapport à l'environnement, par rapport au lit du ruisseau, les nuisances que ça peut créer. Faute d'autorisation pour effectuer les travaux, 6 mois après cet incident, les réparations d'urgence ne sont toujours pas réalisées. Pierre Touré s'inquiète des conséquences de ce statu quo sur son outil de travail. Si un autre événement du même type venait à se produire prochainement, une situation dénoncée par la Chambre d'agriculture. Il faut dire que la loi sur les cours d'eau et la multitude d'acteurs qui s'occupent de leur gestion ne simplifie pas la tâche. Elle crée même un véritable casse-tête administratif, selon son président Jean-Louis Dubourg. La Chambre d'agriculture demande donc que dans certaines situations comme celle-ci, la procédure soit allégée pour que les réparations puissent être effectuées en temps et en heure. C'est l'excès de réglementation et justement c'est un broglio administratif où on ne sait pas qui décide et qui doit décider. C'est la loi, ce n'est pas la loi, c'est l'Europe. Chacun se rejette la responsabilité de la situation. Et souvent on trouve une réglementation qui contredit l'autre et c'est tellement complexe. C'est très difficile de savoir où est la réalité et où est la vérité dans tout ça. Une situation buesque pour le président de la Chambre d'agriculture de la Gironde. Cette institution vient d'ailleurs d'interpeller les autorités de l'État sur ce problème administratif. Elle demande une simplification de certaines procédures face à certaines situations comme les événements d'origine naturelle. Je vous le disais dans les titres, 13,7% de la population de Nouvelle-Aquitaine vit en dessous du seuil de pauvreté. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre, un constat qui pousse à s'intéresser à la problématique du mal-logement dans une région où le marché immobilier est particulièrement tendu. Reportage chez Vanessa Gachon qui a bénéficié des aides de la Fondation afin de pouvoir enfin bénéficier tout simplement d'un chauffage pour sa maison. Bénédicte Doin. Maman célibataire dans une maison sans isolation, Vanessa Gachon n'y arrivait plus. Sans revenu, elle obtient l'aide de la Fondation Abbé Pierre et trouve des financements. Tout n'arrive pas en un seul bloc, ça arrive par petits morceaux. Et après même pour moi, pour avoir la fin du financement, il faut encore envoyer les devis. Enfin c'est vraiment tout un tas d'étapes, il faut être prêt à être investi aussi parce que si on attend que ça se passe, ça ne marche pas. Il faut être derrière tout le monde pour savoir où ça en est, il faut appeler, c'est un investissement aussi. C'était un projet, donc c'est un projet et ça demande un investissement. Un projet d'un montant de 30 000 euros. 30 000 euros pour enfin profiter d'un chauffage central. Une installation qui a changé le quotidien de la famille Gachon. Vous avez donc tout le système de chauffage avec l'alimentation en eau chaude qui va jusqu'au ballon parce que ça me sert aussi d'alimentation d'eau chaude pour toute l'année. On est trop bien, ça a assaini la maison, c'est un confort de vie parce qu'on n'avait pas, chaque pièce avait une température différente. Il y avait des pièces qui n'avaient pas le chauffage parce que je ne pouvais plus chauffer à l'électrique, ça revenait trop cher. Donc je ne chauffais que les pièces où on dormait et la grande pièce de vie et c'est tout. En 2020, la Fondation Abbé Pierre a débloqué 330 000 euros pour venir en aide aux Aquitains, les plus précaires. Voilà, nous reviendrons donc dans un instant, dans la seconde partie de ce journal avec Pascal Paoli, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre, sur ce dernier rapport du mal logement en Nouvelle-Aquitaine avec des chiffres et une situation, vous le verrez, qui n'est pas forcément très rose. Le maire de ce nom s'est exprimé, lui, sur le squat dit de la zone libre installée sur sa commune depuis près d'un an. Les 80 familles, soit 300 personnes présentes, sont aujourd'hui menacées d'expulsion. Vous le savez, on en a parlé dans les dernières éditions à la demande du propriétaire. L'OG vit pour l'instant. Une enquête sociale est en cours, mais pour le maire, la situation ne peut pas durer. Des solutions doivent être trouvées, mais il y a également une petite délinquance, même une grosse délinquance, qui est en train de s'installer dans ce squat, en sachant que vous êtes sur une ville où il y a 40% de logements sociaux, où certains quartiers difficiles posent déjà des difficultés et où cette situation ne peut pas durer. Il y a le côté humanitaire, il y a le côté sécurité et tranquillité publique. Et puis, il y a aussi la vie économique, puisque je rappelle que ce lieu doit accueillir le nouveau centre commercial, avec le maintien d'emploi à la clé, et qu'avec la situation actuelle, on est en train de mettre en très grande difficulté cet aspect, avec de problèmes de licenciement à la clé. Je compte sur l'État, pour que ce problème puisse être résolu très rapidement, dans le respect des personnes et des biens, mais surtout en considérant la situation très particulière et très difficile de notre commune. Voilà, peut-être une réaction tout à l'heure de Pascal Paoli sur ce sujet. Sébastien Marot, bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'allons-nous découvrir dans les colonnes de Sud-Ouest demain ? C'est notamment un sujet, encore, qui revient de suite à l'assassinat Samuel Paty. C'est l'éducation, notamment morale et civique, à l'école. Comment ça se passe ? On s'est intéressé, effectivement, à cette matière qui s'appelle l'EMC, et à la manière dont les enseignants abordent la laïcité, la liberté d'expression en classe. On est allé voir des profs. On est... On est allé voir aussi comment ils sont formés. Comment ils sont formés ? Quels outils sont à leur disposition pour aborder ces sujets ? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ? Comment ils abordent ces thèmes et les difficultés qu'ils rencontrent chaque jour ou pas ? On s'aperçoit quand même que dans la région, on est quand même assez préservé et qu'il y a peu de cas de difficultés autour de ces sujets. Autre sujet, le pot de terre contre le pot de fer, avec cet agriculteur face à Monsanto qui a gagné. Oui, Paul François, un agriculteur charentais qui se battait depuis 13 ans face à la multinationale Monsanto filiale de Bayer et qui a gagné aujourd'hui la cour de cassation à juger qu'il était dans son droit et qu'il avait été gravement intoxiqué par les produits de Monsanto. C'est un feuilleton judiciaire qui se termine au bout de très très longues années. Peut-être que ça ouvrira les portes pour d'autres dossiers du même genre. Et puis en fait, finalement aussi, on parle de Covid, de festivals annulés, du monde de la culture qui est touché. On va parler de Gare au Rock aussi. Oui, parce qu'on a bien besoin d'avoir un petit peu de culture, de musique, de festival. Et on espère que ce festival aura lieu. En tout cas, Gare au Rock a aujourd'hui annoncé sa grosse tête d'affiche. C'est Gorillaz, un groupe anglais mené par Damon Albarn. Et voilà, on ira voir Gorillaz à Marmonde, on l'espère. On ira ensemble. Merci beaucoup. Merci Sébastien. À demain. Bonne soirée. Et puis également, puisqu'on continue sur le sujet de la culture, danser dans le tramway de Bordeaux pour alerter sur la crise que subit effectivement le milieu culturel suite au coronavirus. C'est l'initiative d'une poignée de danseurs et danseuses. Le temps d'une station de tramway, ils offrent aux passagers un spectacle ambulant. Un reportage de Louane Leroux. Dernier préparatif pour Rose et ses camarades. Balleriner tutu enfilé. Dans quelques minutes, ils vont aller danser. Non pas dans une salle de spectacle, mais dans le tramway. Seul espace où il est encore possible, selon eux, de s'exprimer. La culture, elle n'existe plus, on a l'impression. Les théâtres sont fermées, les spectacles, il y a plusieurs villes. Le couvre-feu, il y a 21h, alors qu'il y a normalement en juin ou le soir. Par contre, on a par exemple ici à Bordeaux la fête forain qui est ouverte. On a les autres trucs, donc on est vraiment dans la compréhension totale de pourquoi la culture, on n'allait pas exister, alors qu'il y a des mesures sanitaires qui peuvent être respectées. Toutes leurs représentations ont été annulées suite à la crise sanitaire. Les danseurs se sentent mis à l'écart, alors ils veulent se faire entendre et inviter le public à revenir dans les salles de spectacle. Pour inciter les gens à revenir dans les salles de spectacle, parce que vraiment, les théâtres, les salles de spectacle et de cinéma ont pris toutes les mesures nécessaires et respectent à fond les protocoles sanitaires. Pendant une heure, ils enchaînent chorégraphie et pas de danse devant des passagers captivés. C'est vrai que ça fait du bien un petit peu de voir des gens qui s'investissent comme ça, faire des opérations spontanées. Pour l'instant, aucun spectacle n'a été reprogrammé dans les salles, mais les danseurs l'assurent, ils continueront de danser coûte que coûte. Et puis actuellement à Bordeaux se déroule le Festival international du film d'archéologie. C'est une 17e édition qui a été maintenue malgré la crise sanitaire et qui donne un coût de projecteur cette année sur l'Afrique. Le public va assister à la projection de 29 films, dont 8 sont consacrés particulièrement à l'Afrique. 25 pays avaient candidaté et avec 90 propositions, 29 seulement ont été retenus. Les films qui ont été sélectionnés correspondent à des découvertes ou à des travaux récents. Pourquoi ce coût de projecteur sur l'Afrique ? Parce que c'est un continent d'avenir à tous les points de vue. D'ailleurs, il n'est qu'à regarder comment la Chine et les États-Unis s'intéressent à l'Afrique alors qu'elles les avaient délaissées. L'Afrique, c'est un continent fabuleux pour l'anthropologie, pour l'archéologie et en particulier toute la richesse de la côte méditerranéenne. Voilà une note de circulation avant de fermer ce journal. Je vous rappelle que le pont Chaband-Elmas à Bordeaux sera fermé pour travaux d'inspection totalement à la circulation cette nuit et également la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 octobre. De 22h à 5h du matin, une déviation est donc mise en place via les quais et le pont Saint-Jean. Allez, dans un instant, restez avec nous notre invité Pascal Paoli, qui ne va pas mâcher ses mots, le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre et le mal-logement en Nouvelle-Aquitaine.